Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là ce matin pour notre webinaire consacré au traitement de données RGPD, valorisation et maturité data. On commence avec cinq petites minutes de retard pour lesquelles je vous prie de bien vouloir nous excuser, question de technologie et puis surtout on attendait que tout le monde soit un peu en ligne. Aujourd'hui je ne serai pas toute seule, je serai accompagnée de Gaëlle Philippe et Jérôme Hugueny que je vais laisser ensuite se présenter pour Data Sulting et on a une liste de choses à voir aujourd'hui assez importantes. Donc peut-être Gaëlle si tu peux te présenter en cinq minutes. Oui et puis je présenterai Jérôme puisqu'il a un petit peu de retard, je m'excuse pour lui mais il va arriver, ne vous inquiétez pas. Donc moi je suis Gaëlle Philippe donc je suis le président de la société Data Sulting dont la vocation est d'accompagner des clients qui souhaitent valoriser leurs données, les mettre à profit de leur activité, générer de la performance grâce aux données et bien souvent dans nos activités on est confronté à cet usage de données personnelles pour des sujets marketing, pour des sujets de traitement de données RH, c'est ce qu'on voulait vous partager en en parlant avec Marine. On s'est dit que ça serait intéressant pour tous de pouvoir croiser à la fois ce côté valorisation et le côté RGPD donc les réglementaires j'allais dire et Jérôme vous partagera des retours d'expérience puisque lui-même il est directeur conseil associé chez Data Sulting et il vous partagera des retours d'expérience de projets clients qu'on a pu mener avec ces thématiques là. Voilà et donc de mon côté je suis Marine Broglie, je suis la fondatrice du cabinet DPO Consulting qui est également l'éditeur de la solution MyDPO. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, une petite introduction assez courte sur la valorisation des usages de données à caractère personnel et RGPD, en réalité est-ce que c'est une combinaison qui est possible ou non. Un deuxième pan qui sera sur le rappel des grands chantiers RGPD et comment voir le registre des traitements de façon un petit peu différente et notamment comme une opportunité de valorisation donc vraiment essayer d'en créer de la valeur. Les deux cas d'usage sur des données RH et sur des données clients qui seront présentées en détail par Data Sulting et puis une checklist des points à vérifier quand on avance dans un projet de valorisation et puisqu'on fait là en l'occurrence le partenariat qu'on est en train de créer entre Data Sulting et DPO Consulting pour accompagner au mieux nos clients dans le cadre de la valorisation des données. Voilà, donc je vais laisser la parole déjà à Gaëlle sur cette introduction. Pour le coup, la valorisation des données et RGPD, c'est un mariage impossible et c'est une contrainte, une opportunité qu'est à coup. Exactement. Je vois que Jérôme réclame de rentrer dans le live puisqu'il est arrivé. Je te laisserai gérer. Donc du coup, effectivement, nous, on a cherché à traiter ce sujet par le prisme de la culture de l'entreprise et sa volonté de valoriser les données. On a d'ailleurs lancé, vous pouvez aller voir, on a lancé un observatoire de la maturité de data des entreprises qui agit sur l'île de France, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes et qui recueille chaque année. Donc, on fait une enquête pour savoir quels sont les usages des entreprises en termes de valorisation des données, de comment les mettre à profit et également quels sont leurs enjeux et les freins, les contraintes qu'ils peuvent rencontrer. Alors, ce qui est assez drôle dans les indicateurs qu'on remonte, enfin drôle entre guillemets, c'est que la plupart des entreprises, là on a 80% des entreprises qui disent pouvoir générer de la performance à l'aide d'une exploitation efficace de leurs données. Mais quand on leur pose des questions sur leur culture, sur leur gouvernance, c'est là où ça commence à se compliquer. Et typiquement, tout ce qui est notion de culture data dans l'entreprise, on voit que la plupart des entreprises ne sont pas ou peu informées, voire pas du tout. Et forcément, ça va poser des soucis dans la gouvernance. Et quand on arrive sur le sujet RGPD, là je te laisserai éventuellement rebondir Marine, on a d'autres écueils où on voit qu'un grand nombre d'entreprises ne sont même pas informées sur ces sujets-là ou mal informées. On a un tiers des entreprises qui souhaiteraient être mieux informées sur les sujets liés au RGPD. Et que font les autres tiers ? Là, quelque part, je demande ton retour d'expérience sur le sujet. Non, alors aujourd'hui, on a effectivement dans le cadre de cet observatoire, on a certains résultats. De façon générique, on en a aussi encore d'autres. Il y a des diagnostics qui se font chaque année. Mais il est vrai qu'il existe quand même, c'est un peu moins de la moitié, mais c'est quand même une grosse tranche des entreprises, puisqu'on parle de 40 %, qui n'ont même initié aucune démarche de mise en conformité RGPD. Par contre, effectivement, la plupart ne sont pas suffisamment informées, c'est-à-dire qu'elles savent qu'il y a une réglementation qui est arrivée sur la partie protection des données, mais en réalité, elles ne savent pas par où commencer, par quel bout prendre le sujet et ce que ça veut dire concrètement. Et la plupart des aides qu'elles peuvent avoir actuellement leur disent, bon, ben voilà, vous n'êtes pas conformes, mais ça nécessite derrière un véritable plan d'action, une modification de l'organisation de toute une entreprise qui aujourd'hui n'est pas faite. Et alors après, pour le coup, on a effectivement beaucoup de nominations de DPO. Donc pour celles qui ont initié, 60 % d'entre elles ont nommé un DPO. Aujourd'hui, vous avez 28 000 DPO nommés auprès de la CNIL. La CNIL considère qu'il en faudrait au moins 80 000 en France pour couvrir l'ensemble des besoins. Donc on n'est pas encore au niveau. Cela étant, on n'a pas les candidats en face suffisamment, en nombre suffisant, puisqu'aujourd'hui, vous avez 28 000 DPO désignés aux frères de la CNIL, mais que, je vous ai dit, il en faudrait 80 000. Et chaque année, on en a environ 500 qui sortent d'école. Donc ça ne fait pas beaucoup pour arriver aux 80 000. Donc en réalité, on a quand même à la fois un manque de compétences assez important sur le sujet. Donc, c'est des profils qui sont importants et intéressants. Et puis, on a aussi cette problématique du fait que même quand vous allez être nommé DPO, vous n'êtes pas nécessairement formé et vous ne savez pas nécessairement ce qui est à faire. Alors, sur la slide suivante, j'imagine que tu veux revendir sur cette partie-là. Alors en fait, sur la slide suivante, ce qu'on a cherché à mettre en exergue, c'est qu'en fait, on le sait, on en parle dans beaucoup d'entreprises, on a des organisations, alors en silo ou pas, tout dépend comment on a commencé à s'organiser, mais dans tous les cas, on a différents départements qui ont accès à différentes solutions logicielles qui leur permettent typiquement d'accéder aux données qu'ils brassent au quotidien. Si on parle de la direction financière, on va parler de données comptables et de données de facturation, etc. Mais si on revient sur les données qui nous intéressent aujourd'hui, on va parler de la direction RH, on va parler du service client, on va parler de la direction commerciale et marketing qui, eux, brassent des données personnelles, soit collaborateurs d'un côté pour la RH, soit clients prospects pour ce qui concerne la direction service client et direction commerciale. Et c'est là où il va falloir commencer à travailler sur cette logique, prendre en compte le sujet RGPD, parce que pour bien valoriser les usages que souhaitent développer ces différentes entités, il faut s'en préoccuper. Nous, on a une première réflexion, comme on est, notre métier, c'est aussi d'aider ces différentes entreprises à mieux croiser leurs données. C'est déjà de dire, de notre côté, on cherche à dé-siloter la donnée. C'est-à-dire, plutôt que d'être en silo et que chacun ait sa paroisse, c'est plutôt de les croiser. Ça va nous permettre de travailler sur une facilitation du croisement des données pour avoir de nouveaux enseignements, arriver à avoir des nouvelles informations qui intéressent notamment la direction générale, mais pas que. Et on se, de toute façon, au travers de l'enquête qu'on a pu mener, on voit bien que les données clients, c'est la première source de données qui est brassée par l'entreprise et ça revient dans la plupart. C'est là où on a le plus de volume, alors tout dépend bien entendu de l'activité. Et ensuite, arrive directement derrière les données financières. Et puis ensuite, selon l'activité de l'entreprise, ça peut être les données RH, les données de production, etc. Bien loin derrière, on retrouve des données potentiellement de recherche, données achetées, des choses comme ça. Donc, le premier terreau est bien entendu les données de l'entreprise et les données clients et données RH en font largement partie. Ok. Alors du coup, en fait, moi, je vous propose de voir le sujet de façon un petit peu différente avec un angle et un prisme qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisqu'en réalité, souvent, on se dit, bon, ben voilà, pour valoriser des données, il faut que j'ai des données qui soient conformes à RGPD. Mais dans l'autre sens, comment est-ce que finalement cette conformité à RGPD pourrait donner des axes pour travailler sur la valorisation des données et donc identifier tous les endroits où je peux valoriser des données ? Souvent, ce qu'on voit sur LinkedIn, c'est cette question sur LinkedIn, ou là, j'ai vu plus récemment d'ailleurs sur le site, sur l'Agora de la FCDP, concrètement, comment je peux faire pour faire du RGPD un levier de performance ? Eh bien, en réalité, il y a une réponse, c'est votre registre. Alors, pour rappel, les principaux changements qui sont apportés par le RGPD, je ne vais pas vous faire la fronde, re-rentrer largement dans le détail, ni des amendes, ni des violations, ni de l'analyse d'impact, ni du délégué à la protection des données. Mais deux éléments sont importants, c'est le privacy by design qui, lui, va constituer le socle d'une conformité des données pour pouvoir les valoriser par la suite, donc pour pouvoir les exploiter de façon intelligente. Ça, c'est le côté privacy by design qu'on reverra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais de l'autre côté, et c'est peut-être le point qui, là, va nous intéresser le plus, c'est le côté de la valorisation des données par une responsabilisation. Pour rappel, le RGPD institue une charge de la preuve inversée. On n'est plus considéré innocent jusqu'à ce qu'on ait prouvé qu'on était coupable, mais exactement l'inverse. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez maintenir vous-même un registre des traitements qui fait donc partie de la comptabilité, donc avec tous les bons documents qui sont sur le sujet. Alors, pour rappel, voici un petit peu sur l'étape cruciale de la conformité. Le registre, il est obligatoire pour toutes les entreprises qui font plus de 250 salariés. Pour celles qui font moins de 250 salariés, on est sur quelque chose d'assez hypocrite, puisqu'en réalité, on vous dit qu'il n'est pas nécessairement obligatoire, sauf si le traitement qui est effectué est susceptible de comporter un risque pour les droits et libertés des personnes concernées, s'il n'est pas occasionnel et s'il porte sur des catégories particulières de données. Donc déjà, dès lors que vous faites du traitement de données qui sont sensibles, des données qui sont biométriques, des données qui sont relatives aux orientations politiques, religieuses, vous devez faire un registre des traitements. Si le traitement n'est pas occasionnel, c'est-à-dire que votre cœur d'activité repose sur un traitement que vous allez devoir refaire tous les ans, en fait, vous allez devoir faire un registre. Et puis, pour savoir si votre traitement est susceptible d'effectuer un risque pour les droits et libertés des personnes concernées, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire une analyse préalable. Donc, on est un peu sur le serpent qui se mord à la queue et où il faudra de toute façon faire ce registre. Là, ce que je vous propose, c'est de le voir de façon un petit peu différente. Pour faire votre registre des traitements, il n'y a pas 36 solutions. On est obligé, et là qu'on soit une entreprise externe ou vous au sein de l'entreprise, vous allez devoir rencontrer tous les métiers de l'entreprise. Tous ces métiers de l'entreprise, ça va vous permettre d'avoir une vision à 360 de tous les processus métiers. De tous les processus métiers allant de la gestion des collaborateurs, donc du recrutement de mon collaborateur, de sa vie au sein de la structure jusqu'à ce qu'il s'en aille, de la recherche de nouveaux prospects jusqu'à l'embarquement de ces nouveaux prospects dans mon activité quotidienne, enfin de tous ces éléments-là. Et là, en fait, vous allez avoir une mine d'informations qui sont extrêmement stratégiques sur chacun de ces processus métiers, notamment qui accède à quelles données, de quelle manière, est-ce que c'est efficace, est-ce que pour le coup ça répond aux besoins puisque j'ai une finalité, c'est-à-dire un objectif pour lequel je vais traiter mes données, est-ce que j'ai un résultat, cet objectif est réussi à la fin, est réussi de façon positive, quels sont les processus qui sont digitalisés, quels sont ceux qui sont manuels, quels sont les outils qu'on va utiliser, est-ce que c'est des plateformes qui sont en mode SaaS, qui sont on-premise, où est-ce qu'elles sont hébergées les données, quels sont les prestataires qu'on va solliciter et quelles sont les procédures qui sont mises en œuvre. C'est vraiment une ouverture de capot de l'entreprise où je vais regarder, en fait, tous mes processus métiers internes. Et ça, c'est ce qu'on appelle du BPM, c'est-à-dire du Business Process Management. Ce sont vraiment les bases de ce BPM, ce Business Process Management. Alors, du coup, c'est quoi le BPM ? C'est vraiment ça, en fait. C'est une matière. On a des experts, des consultants qui sont spécialisés sur ce sujet, donc souvent au sein des directions générales, pour valider un petit peu les orientations stratégiques de l'entreprise. Donc, je vais avoir une vue de tous les processus métiers de l'organisation, de leurs interactions, c'est-à-dire comment mon processus de gestion de la relation client est imbriqué avec mon processus de gestion des nouveaux contrats aux services juridiques. Comment ça se parle ? À quel moment ? Et l'objectif, c'est de les automatiser et de les optimiser. Le travail du Business Process Manager, c'est vraiment ça, d'optimiser et d'automatiser autant que possible. Pour faire ça, je vais analyser le fonctionnement réel de l'entreprise. Je le modélise avec un formalisme qui s'appelle du BPMN et des outils qui existent. Et l'objectif, à la fin, il est d'apporter de la valeur et d'apporter de la valeur dans les différents process. Donc, cette valeur, elle peut s'apporter de trois façons. Soit une amélioration de la performance, soit une amélioration de la productivité, soit une amélioration du service client. Les trois types d'amélioration ayant pour vocation, quand on dit créer de la valeur, c'est forcément, si je vais un petit peu plus loin, créer plus de CA pour l'entreprise, créer plus de bénéfices ou créer plus de marge. Vraiment, pour le coup, ça peut être différentes façons de procéder, soit plus de clients. Mais vraiment, pour le coup, c'est de créer de la valeur au sein de la structure. Et en réalité, finalement, ce Business Process Management de la carto au BPM, il n'y a qu'un seul pas. Là, en l'occurrence, sur la cartographie des traitements, initialement, je vous ai dit, on est sur l'identification des métiers, les interviews qui sont orientées, en l'occurrence métiers. Donc, quand vous allez faire vos interviews RGPD, ce qui ne fonctionne pas pour faire du BPM, c'est d'envoyer une liste à la prévère façon extraite du registre des traitements de NACNIL, où vous allez juste dire quelles sont les données traitées, quels outils vous utilisez. Si vous posez les questions de cette manière-là, vous n'allez rien comprendre au métier et vous n'allez pas pouvoir ensuite derrière travailler sur cette amélioration de la performance. Donc, il faut des interviews qui soient très orientées métiers, en disant à la personne en face, qu'est-ce que vous faites en fait comme activité, racontez-moi votre journée. L'identification des macros processus, l'identification des interactions métiers, et c'est ça que vous allez voir dans votre cartographie des traitements. Cette cartographie, elle permet d'identifier derrière les données qui sont traitées et d'en créer l'ensemble des référentiels qui sont applicables. Donc, les référentiels de prestataires, les référentiels de données, les référentiels d'outils, les référentiels de personnes concernées. Et puis, qui a accès à quel type de logique d'information, à quel moment. De cette définition des traitements, je vais en sortir une exploitation des datas. Et là, peut-être que je vais laisser Gaël compléter mon propos. Mais voilà, je vais avoir une première vision qui va être une vision de processus et usage métier. Et puis, ceux qui sont digitalisés et automatisés. Et puis, là, pour le coup, quels sont les objectifs que je veux atteindre et comment je peux exploiter mes datas ? Oui, je laisserai Jérôme compléter parce qu'on en a parlé ensemble. Et il y a des choses sur lesquelles on a une approche un peu complémentaire. Et Jérôme, je te laisse peut-être rebondir et te présenter rapidement, pour le coup. Oui, bonjour à tous. De mon côté, je dirige toute la partie conseil data chez Data Suting. Effectivement, sur la partie exploitation des datas, naturellement, la RGPD apporte des contraintes, mais c'est aussi, quitte à avoir des contraintes, autant bénéficier de ces contraintes et autant exploiter un maximum de valeur. Et effectivement, en effectuant la cartographie des données, la cartographie des traitements, vous êtes obligé de faire le tour des données disponibles. Et en fait, cet inventaire des données et la capacité de les utiliser, notamment quant aux données clients, c'est une ressource assez intéressante. On a de nombreuses entreprises qui ne savent pas tout ce qu'elles peuvent connaître sur leurs clients à travers ce qui existe dans les différents systèmes d'information. Ça peut paraître étonnant, mais les directeurs marketing, naturellement, connaissent et ont accès à tout ce qui est dans le CRM. Et en fait, on s'aperçoit que bien au-delà du CRM, dans les systèmes de production, dans les systèmes de gestion du SAV, des réclamations, le service client, on a plein de données qui sont recensées dans le cadre de la démarche RGPD et qui s'avèrent être une mine d'informations pour des traitements, notamment de connaissances clients. Voilà ce que je souhaitais ajouter sur le sujet. Merci. Alors du coup, je continue un petit peu dans mon idée. Et ça veut dire qu'en fait, pour exploiter au mieux cette cartographie, cette création de référentiels de données est vraiment totalement capitale. Les objectifs, à chaque fois, je les ai mis à gauche sur le fait de ce qu'on va aller chercher à faire en termes de performance au sein d'une entreprise, donc ajuster, partager, centraliser, standardiser, qui sont des éléments qui vont permettre ensuite de la création de valeur, puisque du coup, plus je standardise, plus j'unifie, plus je partage, plus je centralise en fonction des différents besoins, plus je vais pouvoir créer de la valeur au sein d'une structure. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir créer ces fameux référentiels. Et donc là, les référentiels, ils sont au nombre de quatre. Un référentiel de données, donc là en fait, c'est la référentielle de toutes les données que vous allez traiter. C'est important d'avoir ce référentiel qui soit de façon fine, parce que si vous êtes une très grande structure et que vous commencez à créer vos registres des traitements sans référentiel, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que dans une entreprise, soit dans une entité juridique ou dans un département, vous allez utiliser le mot, par exemple, je ne sais pas, non, non marital ou non de famille au lieu de non. Pour le coup, cet élément-là derrière, quand on va chercher à justement exploiter la performance de la donnée, si en fait, il s'appelle tous de façon différente, c'est-à-dire non marital, non ceci, non machin et non machin, en fait, on ne va pas s'en sortir. Et du coup, on ne va pas s'en sortir et on ne va pas pouvoir capitaliser sur ces données. Donc, il est important d'avoir des référentiels qui soient vraiment qualitatifs sur les données. De la même manière, sur les prestataires, si mon prestataire, je l'appelle DPO Consulting et juste DPO de deux façons différentes dans mon registre des traitements, du coup, je ne vais pas pouvoir identifier tous les traitements sur lesquels il intervient. Donc, il faut vraiment que j'ai un référentiel de ces prestataires. C'est un long travail de travailler sur ces référentiels, mais c'est absolument capital. Pareil pour les personnes concernées. Si je mets salariés syndiqués au lieu de représentants du personnel à droite ou à gauche, du coup, je ne vais encore là aussi ne pas pouvoir capitaliser sur ces informations. Et pareil enfin sur les référentiels d'outils, si je vous donne comme exemple Microsoft Outlook et que je mets suite Office 360 ou 365 à un autre endroit, forcément, je vais avoir des éléments sur lesquels je ne pourrais pas capitaliser. Donc là, en l'occurrence, ces référentiels, c'est un très gros travail. C'est un très gros travail sur la base du registre des traitements où il faut retravailler la donnée pour créer les référentiels et les faire ensuite redescendre dans les traitements pour refaire le lien en miroir de processus métier avec ces traitements en face. Ensuite, sur les différentes étapes de cette démarche processus, on compte cinq grandes étapes sur lesquelles vont se rajouter quelques petites étapes supplémentaires. Donc évidemment, la première étape, c'est la formatisation des objectifs de l'entreprise. C'est-à-dire clairement, là, l'idée, c'est de dire demain, vous voulez faire une transformation digitale. Vous, en qualité de DPO, vous êtes invité à travailler sur cette transformation digitale de l'entreprise. En fait, quels sont les objectifs ? Qu'est-ce que je cherche à améliorer ? Est-ce que c'est la performance, le service client, l'efficacité, la définition des objectifs de l'entreprise ? Ensuite, je vais identifier tous mes processus qui contribuent à la création de valeur de l'entreprise. Donc ça peut être soit le recrutement, parce que je vais avoir du travail de mes collaborateurs qui est le plus important, soit ce n'est pas le recrutement, mais l'achalandage, le fait que les marchandises soient au bon endroit. C'est des réflexions qui peuvent être complètement différentes d'un secteur d'activité à un autre. Et ça, en même temps, je vais faire ma cartographie des processus métiers. Ensuite, en étape 2 et 4, là, pour le coup, je vais établir un lien entre la performance de ma chaîne de valeur et la performance de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que ce processus-là sur lequel je suis en train de me concentrer, je vous donne un exemple, la gestion des ressources humaines de mon entreprise, est-ce qu'elle a un impact sur la performance de mon entreprise ? Et là, par exemple, pour toutes les... comme DPO Consulting ou Data Consulting, c'est extrêmement important parce que la création de valeur de l'entreprise, c'est ce que vont produire des humains en temps réel auprès d'un client. Donc, la partie gestion du recrutement, là, pour le coup, serait extrêmement importante. On va avoir en face de ça le fait que l'entreprise soit en capacité d'identifier toutes les ressources qui sont déployées pour atteindre ce niveau de performance requis et mesurer l'efficacité de l'entreprise. Et là, en fait, autant sur les étapes 1, 2 et 3, on est clairement plutôt du côté de DPO Consulting sur cette identification, autant vous voyez bien que sur les étapes qui vont arriver après, donc sur les étapes 4 et 5, c'est davantage des étapes de valorisation de la donnée ou en tout cas d'accompagnement stratégique data sur lesquelles Data Consulting se trouve pour le coup très bien placé, notamment sur cette dernière étape qui est la mise en œuvre en évidence des axes d'amélioration de la performance pour les différents processus. C'est-à-dire que je prends en gros tout le plat de pâte, de spaghetti que peut représenter l'entreprise et ses différents processus métiers et je vais le découper, je regarde chacun de mes processus et je me dis pour chacun de ces processus, est-ce qu'il est performant ou non et comment je peux l'améliorer ? Et donc là, je peux l'améliorer probablement grâce aux data que je vais exploiter. Jérôme, est-ce que tu veux ajouter des éléments sur ce sujet ? J'en parlerai du coup plus largement, on prendra deux exemples après sur les données RH, les données clients. Voilà, mais donc du coup, c'est cette grande étape-là où finalement nous, on accompagne sur le début de la digitalisation alors que c'est sur cette fin de, pas de digitalisation, mais vraiment d'exploitation et d'amélioration de la performance de l'entreprise qu'on va pouvoir se retrouver avec DataSuting. Donc j'en termine pour qu'on puisse justement démarrer vraiment sur les cas clients et que Jérôme puisse nous expliquer un peu ce qui peut se faire et nous donner des retours d'expérience sur ce qui a pu être fait. On est vraiment sur ce que je voulais vraiment faire passer comme message ce matin, c'est le fait qu'on soit sur un cercle vertueux. C'est-à-dire que pour exploiter mes données au mieux, elles doivent être collectées et traitées conformément au RGPD parce que sinon, je ne vais pas pouvoir en faire ce que j'en veux. Donc c'est absolument capital qu'elles soient vraiment conformes au RGPD et on reviendra à la fin sur la petite checklist pour que ce soit le cas. Mais aussi d'un autre côté, pour établir ma stratégie d'entreprise, je peux utiliser cette cartographie des traitements pour identifier les processus qui sont inefficients et ceux que je peux améliorer en exploitant mes données. Donc voilà un petit peu, c'est là qu'on va sortir les projets de valorisation data et d'usage efficace des données. Et donc là, je laisse la parole à DataSulting. Vous avez la main pour passer les pages, les slides ou pas ? Oui, il faut que je vous les passe. Oui, j'ai demandé. Normalement, vous devez voir mon écran. Est-ce que vous voyez les cas clients DataSulting ? Tout à fait. Tout à fait. Parfait. Alors déjà, merci beaucoup de nous laisser la parole sur ces sujets. Vous l'avez compris, la démarche de conformité RGPD amène à mieux maîtriser les informations collectées, oblige à recenser les données, les traitements et vous incite également à vous améliorer sur des questions de qualité de données et oblige également à mettre en place de la sécurisation des données. Nous, on intervient sur l'exploitation des données. Et si on intervient aujourd'hui, c'est effectivement qu'une fois que vous avez fait, que vous êtes conforme sur toutes les obligations RGPD, vous avez en fait plus de facilité à déployer des démarches d'exploitation des données pour améliorer la performance de votre entreprise. Et je vais faire un focus sur… Alors, on a globalement trois sujets d'exploitation des données qui sont assez connexes à la RGPD, qui utilisent beaucoup des données personnelles concernées par la RGPD. Et je vais faire un focus sur deux d'entre elles juste après. Les trois sujets, quels sont-ils ? Les données clients. Les données clients sont souvent des données personnelles, nom, prénom, adresse, préférence. C'est des données que vous devez recenser, dont le traitement est encadré, que vous devez protéger. Mais c'est aussi les données qui vous permettent de mieux comprendre vos clients, de cibler, de construire des stratégies d'acquisition, de fidélisation qui sont plus segmentées, donc plus efficaces, et qui permettent de mettre en place des approches de marketing opérationnel ciblées. C'est-à-dire d'envoyer, en fonction de ce que l'on connaît d'un client, des messages adaptés à ses envies, ses attentes. Et naturellement, plus on connaît un client, plus on peut le contacter de manière efficace. On a un deuxième sujet qui est assez sensible en termes à RGPD, c'est le sujet des ressources humaines. Je l'illustrerai juste après. Mais effectivement, les entreprises disposent de données personnelles sur leurs salariés. Et c'est un sujet d'attention naturellement important. Et enfin, au-delà de la connaissance client pour des objectifs marketing, on intervient également sur des sujets de connaissance client pour le risque, c'est-à-dire anticiper le risque de fraude, notamment. Et pour identifier ces éléments, on a besoin de traiter un maximum de données personnelles. Enfin, on a besoin. On a souvent intérêt à traiter des données qui sont des données personnelles et qui du coup rentrent dans le cadre de la RGPD. Alors, un premier sujet autour du pilotage des RH. C'est un exemple d'un client qui est une entreprise de 1200 salariés, multi-entités juridiques, et qui avait besoin de produire des reportings sur tout le périmètre, suivi des effectifs, donc nombre d'entrées, nombre de sorties effectifs selon les différentes typologies de contrats, suivi de la masse salariale, de la rémunération, projection, simulation des augmentations. Et puis, suivi des absences, quel est l'absentéisme, quelles sont les causes d'absence, l'évolution, la distinction en fonction des différentes équipes, de l'absentéisme et puis d'autres éléments de suivi d'activité, les heures sup notamment. L'enjeu, c'était tout d'abord d'automatiser des traitements qui étaient réalisés manuellement en Excel, ce qui est souvent le cas, mais qui prennent des proportions assez importantes en RH parce que c'est des indicateurs qui sont souvent complexes à élaborer. Et là, en l'occurrence, on avait une personne qui, la moitié de son temps, produisait du reporting en Excel à base d'opérations de copier-coller, d'import de différents systèmes, d'export, de macro, d'actualisation de tableaux, de reports de colonnes, de filtres. Et ça, à la fois, c'était un travail qui était fastidieux, mais qui était aussi générateur d'erreurs. On avait des procédures avec 300 étapes manuelles pour produire un reporting. Donc, l'enjeu, c'était d'abord de gagner en productivité pour produire, mais également d'avoir une vision croisée qui permettait de croiser les données issues des différents systèmes, que ce soit le système de paye, de gestion des effectifs, de gestion des temps, le badge-âge, les heures sup et de déclaration des absences. Donc, voilà les enjeux. Ce que l'on a mis en place, et le focus que je voulais faire, on a mis en place un entrepôt de données dédié, qui est séparé de l'entrepôt de données classique pour une raison importante. C'est des raisons de maîtrise de la sécurité et de différenciation des niveaux de sécurité entre des données RH qui ne devaient pas être visibles, en fait, qui devaient être visibles par un nombre très restreint de personnalités dans l'entreprise et le reste des données de l'entreprise qui avaient un niveau de sensibilité moindre. Et du coup, même au sein de ces données RH, on avait deux niveaux de difficulté, enfin, deux niveaux de sensibilité des données. On a les données personnelles relatives aux collaborateurs et les données de rémunération des collaborateurs. Et là, on avait au sein des données personnelles deux niveaux de sensibilité. Et on avait par ailleurs tout un panel de gens qui pouvaient voir, qui pouvaient accéder à ces données avec différents niveaux d'habilitation. Donc, pour répondre à ces enjeux, on a commencé par faire une analyse de risque. L'enjeu, c'est de partir des risques, de définir le niveau de risque acceptable et de définir les mesures de protection dont on a besoin. C'est le security by design, le privacy by design. L'enjeu, c'est de poser des questions de sécurité et de déployer les mesures de protection en amont et non pas à postériori. C'est un élément qui est très important parce que ça coûte moins cher de prévoir les mesures de protection avant. Et c'est le seul moyen d'avoir une approche exhaustive. C'est de se poser la question de qu'est-ce que l'on craint et comment cela peut se produire. Donc, ça, c'est l'analyse de risque. Et c'est quelque chose que je vous invite à réaliser sur tout projet de déploiement de systèmes d'information ou d'évolution majeure de systèmes d'information. C'est beaucoup plus facile de gérer la sécurité en amont que de la rattraper a postériori. Et par ailleurs, c'est le seul moyen d'être valide. Alors, attendez, j'ai l'impression qu'il y a un... Non, c'est bon, on est synchronisé. Deuxième sujet, l'entreprise a choisi d'externaliser l'hébergement et de confier la maîtrise, donc l'exploitation, à une société tierce. Un des enjeux pour l'entreprise, c'est quelque chose que l'on trouve souvent dans les RH, c'est de savoir quel est le niveau de confiance qu'elle peut faire aux administrateurs de ces données. Et en pratique, ça amène un certain nombre d'entreprises à choisir de faire confiance à des acteurs externes engagés avec certains niveaux de services plutôt que des acteurs internes. On sait déterminer dans une entreprise un nombre de personnes habilitées avec un certain niveau de confidentialité. La difficulté, c'est que dans les services informatiques, vous avez des administrateurs qui ont des accès très larges. Et en l'occurrence, c'est plus difficile de maîtriser différents niveaux d'habilitation. C'est très difficile typiquement d'interdire à un administrateur de domaine, un administrateur sécurité, de visualiser les salaires de l'ensemble des collaborateurs. Donc, en l'occurrence, l'entreprise a choisi d'externaliser. On avait des contraintes d'hébergement en France, naturellement. On a une approche qui est également intéressante et qu'on reproduit assez souvent, qui est de limiter l'utilisation des données personnelles au strict nécessaire. Je vous donne un exemple, c'est le numéro de sécurité sociale, qui est quelque chose de considéré comme très sensible parmi les données personnelles. C'est quelque chose qui n'est pas utile au reporting, c'est quelque chose qui est nécessaire à l'opérationnel, parce que ça entre en compte dans certaines déclarations. Par contre, ça n'est pas nécessaire dans le reporting d'obtenir cette information. Du coup, c'est typiquement des données que l'on doit exclure de la partie exploitation décisionnelle des données, parce que ça évite des fuites. On a également la catégorisation de la sensibilité des données, qui est aussi un élément essentiel de la démerge des RGPD, et qui permet d'identifier les données personnelles et les données très sensibles parmi les données personnelles. Par exemple, les données médicales ou le numéro de sécurité sociale, ce qui permet de mettre en place une isolation des données sensibles. En l'occurrence, chez ce client, ça a mené à avoir deux sous-ensembles de reporting, un qui exclut toute rémunération et un qui inclut les données de rémunération. L'enjeu, c'est d'éviter d'avoir des défauts dans les habilitations et de pouvoir habiliter par erreur des personnes sur des données de rémunération. C'est pour éviter des erreurs. On a été amené à exploiter des données relativement avancées de sécurité, permettant d'être très granulaires et d'autoriser les gens à ne voir que ce à quoi ils ont droit. Et ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus faciles à implémenter dans un outil décisionnel que dans des systèmes opérationnels. Parce qu'on a parfois des enjeux de visibilité pour des managers, par exemple, qui peuvent voir des choses alors qu'eux-mêmes ne disposent pas d'un profil dans l'outil opérationnel. Ou alors, le modèle de sécurité de l'outil opérationnel ne permet pas d'être assez flexible pour diffuser largement la part de l'information non confidentielle. Des procédures d'habilitation strictes aussi, parce que si on a une sécurité et des fonctionnalités avancées, il faut être très strict sur les procédures, bien les documenter, s'assurer de la bonne compréhension, parce que la complexité peut générer des erreurs. Et donc, ça passe aussi par la formation. Voilà un petit peu les éléments que l'on a mis en œuvre dans le cadre d'un outil qui permet de gagner beaucoup en performance, en visibilité, en partage d'informations, en croisement des données, donc en maîtrise de la performance RH de l'entreprise. Et ça nécessite en fait certains éléments spécifiques pour assurer ce niveau de sécurité dans la durée sur ce type de sujet. Je vais prendre un deuxième exemple qui est un exemple dans le domaine du tourisme, un exemple d'exploitation de données clients pour mieux comprendre une base de données clients. C'est un contexte qui est très sensible en termes RGPD parce que c'est un acteur du tourisme qui a réussi à fédérer un ensemble de partenaires qui acceptent de mettre en commun des bases de données de clients en vue d'avoir une animation d'un marketing territorial personnalisé. C'est des acteurs du tourisme, de l'hébergement, des activités, du transport, du plaisir qui ont pour objectif en fait de reconstruire une vision d'un parcours client à travers tout ce que le visiteur a fait chez différents prestataires. L'enjeu c'est d'en savoir plus sur ce qu'une personne qui vient dans un lieu donné, dans une ville donnée a fait au cours de son séjour et du coup ça demande une vision consolidée. Et naturellement, en termes RGPD, c'est extrêmement sensible parce que ça nécessite que la personne, le visiteur, donne son accord éclairé, explicite, qu'il comprenne et qu'il accepte les traitements qui sont faits, avec naturellement un avantage à la clé, c'est de recevoir des informations qui ne sont pas commerciales, qui sont des informations, c'est du marketing territorial, donc c'est de l'image du territoire, c'est animé par un acteur public et c'est un intérêt pour recevoir des informations. Par contre c'est très sensible parce qu'en cas de fuite de données, ça concerne l'intégralité des acteurs, on a des enjeux concurrentiels aussi, donc très complexes, beaucoup de visiteurs potentiels sur le périmètre et un sujet d'envoi d'email qui nécessite de traiter des données personnelles. Les enjeux c'était d'isoler les données entre les partenaires, c'était de construire de la connaissance client sur l'ensemble des événements des visiteurs à travers tous les partenaires, et un enjeu majeur vraiment important de protection contre la fuite de données et puis dans le respect des procédures RGPD. Pour une question d'image de marque, vous imaginez qu'un acteur public qui coordonne ça ne souhaite pas être mis en défaut, le défaut d'image de marque serait colossal. Sujet très sensible, très bien traité, un entrepôt de données, une alimentation automatisée, différents outils BI sur le sujet. Ce qui a été mis en place, une fois de plus, c'est une analyse de risque très poussée. Security by design, hyper important vraiment. Il y a eu également un audit de sécurité réalisé avant mise en production par une société spécialisée, certifiée, externe, qui n'était pas liée à la personne qui a produit ou la personne qui a conçu. C'était nécessaire pour prouver aux partenaires le niveau de sécurité, donc tests d'intrusion, des choses poussées qui permettent de certifier que l'intégralité des bonnes pratiques de sécurité ont été mises en œuvre. Le risque zéro n'existe pas. Néanmoins, on a le devoir de garantir que la démarche a été faite dans les bonnes conditions et que l'intégralité des mesures de protection nécessaires au regard des meilleures pratiques sont mises en œuvre pour atteindre le niveau de sécurité promis. Donc ça, c'est le deuxième élément très important. Et puis un élément de précision, dans le design, dans la conception qui a été faite, il y a eu une isolation très forte des données avec tout un ensemble de données anonymisées qui était le jeu de données utilisé pour la connaissance client. On n'a pas besoin d'avoir des données nominatives, on n'a pas besoin d'avoir l'email pour construire la connaissance client. Par contre, on a besoin de dédoublonner. Et du coup, on a eu une isolation des données personnelles et une isolation de l'usage qui en était fait avec un nombre extrêmement limité d'utilisateurs qui étaient en capacité de voir l'email. C'était nécessaire pour l'animation du marketing territorial. Néanmoins, ce n'était pas nécessaire ni pour les partenaires, ni pour la connaissance client, ni pour les croisements statistiques. Et du coup, on a eu ces isolations dans le stockage, dans les usages qui permettaient de garantir le niveau de sécurité. Voilà les éléments. Et malgré ça, on arrive à construire une image de connaissance client consolidée et on arrive à avoir des acteurs, des visiteurs, qui acceptent de rentrer dans ce type de démarche de manière éclairée avec des procédures qui sont validées par des avocats. Et au même titre que la sécurité, on a besoin sur ces sujets d'assurer la conformité réglementaire de manière poussée. Sachez que nous, on ne propose pas ce type de service. On est obligé de s'appuyer sur des boîtes spécialisées en cybersécurité d'une part et en conformité juridique d'autre part. Ça ne s'improvise pas, ces sujets. Je ne sais pas si Marine, tu veux rebondir à ces éléments. Non, je suis totalement d'accord. Je ne peux que plus soire sur le fait qu'effectivement, sur la création de projets data, que ce soit par l'aide d'un DPO interne ou par d'experts externes, c'est absolument capital, mais on va revenir un petit peu dessus. D'ailleurs, c'est la suite du sujet. Est-ce que tu voulais commenter juste cette slide sur le côté santé client ? C'était juste pour illustrer le choix qui avait été fait en termes de structuration des données. En fait, on avait tout un schéma de données, l'intégralité des données nécessaires à la connaissance client, au croisement des données, à la compréhension de ce que les visiteurs avaient fait durant leur séjour chez les différents partenaires. La quasi-totalité des données était dans un ensemble de données, dans une base de données. On avait une base de données séparée qui conservait uniquement ce qui était personnel. Et c'est ça qui nous permettait, c'est la partie schéma private à droite, qui permettait d'isoler complètement les accès en termes de sécurité. Et c'est quelque chose qui était très rassurant parce que c'est plus facile de contrôler toutes les portes d'accès, de verrouiller les choses en ayant isolé un petit périmètre avec un haut niveau de sécurité. C'est le coffre-fort, en quelque sorte. Et très peu de personnes avaient accès à ça. Donc voilà, et les procédures de sécurité étaient particulièrement importantes, enfin sont particulièrement importantes sur ce périmètre. J'avais une question qui avait été posée dans le fil du chat, je vois sur le numéro de sécurité sociale, est-ce considéré comme une donnée personnelle sensible ? Alors, autant sens du RGPD, ça n'est pas si simple que ça. En tout cas, ça ne rentre pas directement dans la liste des articles 9 et 10 en termes de données sensibles. Donc a priori, ça n'est pas une donnée particulièrement sensible. Seulement, la CNIL, elle considère que c'est une donnée qui est perçue comme sensible et qui présente un risque important. Donc elle ne rentre pas dans la définition du RGPD pur et dur. En revanche, la Commission nationale informatique et liberté la voit comme une donnée particulièrement sensible dans la mesure où, grâce à cette information-là, les risques d'usurpation d'identité sont particulièrement élevés et qu'en plus, cette information est perçue comme étant particulièrement sensible par les personnes concernées. Donc elle nécessite la mise en place de mesures techniques et organisationnelles de sécurité approfondie. Je me ferais juste de rebondir un tout petit point. Ce n'est pas effectivement, d'après les réglementations, perçues comme sensibles. Par contre, c'est évidemment personnel. C'est une donnée personnelle, je pense que tu confirmeras. Ah ben oui, même une adresse IP est une donnée personnelle, donc ça va assez loin. Donc après, en synthèse, on vous propose de retenir quelques bonnes pratiques pour les projets de valorisation data. Et ce sont donc des bonnes pratiques qui s'orientent sur deux niveaux. Là, en l'occurrence, le premier, ce sont les sept principes clés d'Anne Cavoukian. Je ne vais pas refaire la roue parce qu'elle a très bien fait son travail de ce point de vue-là sur ce qu'on appelle le privacy by design avec sept grands principes que sont le premier, la proactivité et non la réactivité, donc le fait d'être dans l'anticipation. Et là, en l'occurrence, je trouve que Jérôme l'a très bien expliqué. C'est-à-dire que dans ces retours de cas clients, l'anticipation et le fait de se dire dès le départ quelles sont les données que je vais garder de façon anonyme ou non a été véritablement une clé de ce point de vue-là. La protection des données personnelles comme paramètre par défaut, c'est-à-dire que par défaut, on va partir du principe qu'on ne va pas prendre telle ou telle donnée. Et je trouve que justement, c'était très bien, Jérôme, cette intervention sur finalement, là, vous avez choisi de vous dire est-ce que cette adresse e-mail, j'en ai vraiment besoin ? Non, donc par défaut, je ne vais pas la récupérer. Absolument aucun intérêt pour mon projet de valorisation. Et donc, du coup, avec une réflexion qui est intéressante de ce point de vue-là. La protection des données personnelles intégrées à la conception. Et là, on voit bien que Data Sifting embarque ce sujet-là vis-à-vis des clients et c'est hyper important. Des fonctionnalités qui sont complètes, donc avec effectivement une somme positive et non nulle. Tu l'as largement rappelé, Jérôme, la partie sécurité de bout en bout. Donc, c'est la partie protection du cycle vraiment dans toute la vie de la donnée. Et puis après, deux grands principes qui sont la visibilité et la transparence. Et puis, le respect de la vie privée de l'utilisateur. Je pense que d'une façon générale, le fait de se mettre à la place de la personne concernée et donc de réfléchir de ce point de vue-là en se disant concrètement, voire même de faire des enquêtes auprès de personnes concernées, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles réagissent aujourd'hui à une personnalisation plus importante des paniers d'achats ou des choses de ce type-là avec des suggestions qui peuvent être faites et qui sont liées là-bas pour le coup à l'exploitation de données qu'on va pouvoir valoriser et derrière pouvoir faire des propositions. Donc là, clairement, je suis totalement d'accord, Fatima, c'est un rappel du privacy by design tel qu'il a été construit par Anne Kavoukian. Mais je laisse là pour le coup la main à Data Sulting pour vraiment le côté des quatre conseils pour mener à bien un projet de valorisation data côté vision Data Sulting. Je vous laisse rebondir. Oui, du coup, effectivement, les quatre points ont retiré pour moi. C'est vraiment l'analyse de sécurité, l'analyse des risques de sécurité à faire en amont. Cette analyse inclut le recensement des données sensibles, notamment les données personnelles, les risques. C'est là où on identifie les risques d'images, les risques que les clients ne soient pas d'accord avec la personnalisation, les risques de fuite des données, les risques de condamnation. Et c'est au regard de ces risques qu'on peut définir les mesures de protection dans une approche exhaustive. Donc, vraiment, ce point, ce n'est pas si compliqué que ça de faire une analyse de sécurité. Et en général, ça révèle des choses sur le système d'information de l'entreprise, même au-delà des enjeux décisionnels. Donc, c'est toujours quelque chose qui est très utile aux entreprises qui les fait progresser. Une fois qu'on a cette analyse de risque, c'est facile de faire de la security by design. Ce qui est important dans ce sujet, c'est que c'est fait au moment de la conception. Et du coup, ça coûte moins cher que de le faire en aval. Et c'est plus efficace et plus exhaustif. Le troisième élément, c'est d'avoir des procédures bien documentées. Ça, c'est un élément important parce que c'est le fait de gérer l'erreur humaine. Les systèmes de protection peuvent être complexes. Et cette complexité peut amener soit des erreurs dans leurs paramétrages, des défauts d'habilitation. On habilite par erreur quelqu'un à tout périmètre. Et du coup, la masse salariale de l'entreprise est connue de tout le monde. Ça peut arriver si c'est mal documenté, si les personnes ne sont pas formées. Voilà, donc une mauvaise compréhension. Et on a aussi un deuxième effet. C'est que si les procédures de sécurité paraissent très complexes, ça amène des gens à les contourner pour avancer vite. On a tous la pression de la productivité. Et du coup, le fait d'avoir des procédures bien documentées, simples et comprises des utilisateurs, en autorisant uniquement les utilisateurs qui sont suffisamment rigoureux, suffisamment formés à effectuer des actions, est un élément assez important pour garantir que le modèle de sécurité soit réellement appliqué. Et enfin, on a des fonctionnalités spécifiques RGPD. C'est-à-dire qu'un utilisateur a le droit de demander à corriger ses données personnelles, à effacer ses données personnelles. Il y a le droit à l'oubli. On a des obligations de détruire certaines informations au bout d'un certain temps. Et ces éléments ne sont souvent pas pris en compte en amont, parce que ça ne correspond pas à un besoin métier. On ne se projette pas dans ce qui va se passer dans cinq ans. Un directeur marketing, il n'imagine pas, c'est son subconscient parce qu'il le sait, il est formé sur la RGPD, mais le subconscient ne va pas l'inciter à gérer le cas d'un client qui veut se désabonner ou effacer ses données personnelles. Or, c'est obligatoire. Et c'est toujours plus simple à gérer en amont, à anticiper, que de l'ajouter en aval quand on s'aperçoit que c'est absolument nécessaire. Et c'est toujours absolument nécessaire, vu que c'est imposé par la loi. C'était les quatre conseils. Eh bien, merci, Jérôme. Ils sont effectivement très utiles. Alors, après, je voulais vous parler très rapidement avec Gaëlle du partenariat qu'on met en place entre MyDPO, DPO Consulting et Data Consulting, puisque vous voyez que ce qu'on fait est effectivement très complémentaire et très imbriqué. Et dans le cadre d'une transformation digitale d'entreprise, ou en tout cas d'une stratégie digitale et de valorisation data, le rôle du DPO va être effectivement central. Donc, on a des expertises qui sont relativement complémentaires. Donc, d'un côté, effectivement, la protection de la donnée, de l'autre, la valorisation de la donnée. L'un et l'autre, à mon sens, ne peuvent pas fonctionner sans l'autre. Du coup, c'est plus facile de dire comme ça. Donc, notamment, voilà, DPO Consulting, on va pouvoir vous aider et accompagner la cartographie des traitements, la création des référentiels de data. Et donc là, pour répondre à la question de Bruno en ligne, c'est le rôle, effectivement, d'un business process manager. Mais en réalité, je doute que toutes les entreprises puissent se payer des business process managers. Et c'est l'orientation que prend DPO Consulting, c'est-à-dire vraiment, pour le coup, d'arriver à identifier quels seront, effectivement, les traitements sur lesquels on peut avoir des marges de progression. Vraiment, pour le coup, pour votre information, certains secteurs publics, dans des pays étrangers, notamment la Suisse et le Luxembourg, qui sont très avancés sur ces réflexions-là. En Suisse et au Luxembourg, la plupart des cartographies qui sont demandées de traitement incluent une cartographie BPM. C'est-à-dire qu'en fait, on fait le lien entre les deux en temps réel. Donc, pour le coup, voir comment vous souhaitez positionner le DPO au sein d'une entreprise. Mais à mon sens, on peut très bien faire le pan. Et vous devez faire le pan si vous avez envie d'être vu comme un business partner et comme vraiment, pour le coup, le pendant et le miroir de la stratégie digitale de l'entreprise. Gaëlle, si tu veux, tu peux apporter le data-setting dans le cadre de cette démarche de valorisation ? Complètement. En fait, pour rebondir sur ce que disait Marine, puisqu'en fait, on oppose souvent le côté réglementaire avec le côté valorisation. Alors qu'on le voit, c'est complémentaire et c'est plutôt vertueux d'organiser les données avant de les exploiter. Et ça fait partie de notre démarche, en fait. Et quand on arrive, nous, on a plusieurs types d'accompagnement. On intervient autant sur des aspects stratégiques, donc comment mettre en place une stratégie data-driven, donc identifier les sources, le type de données exploitées en fonction des usages qu'on souhaite mener. Donc, il y a un gros travail de mise en cohérence entre les enjeux et les objectifs métiers, comment ils vont se décliner en termes d'usages et à l'arrivée, comment on va pouvoir identifier les bonnes sources de données. Mais ça, Jérôme l'a largement développé. Et ensuite, on va également aider nos clients à retenir les bonnes opportunités technologiques en fonction de leurs enjeux, en fonction des volumes de données à traiter, en fonction de leurs compétences techniques internes. Et bien entendu, on va les accompagner dans le changement au travers de logiques d'acculturation. Et encore une fois, en revenant sur les bonnes pratiques, qui est la première étant de maintenir la qualité des données, parce que si la qualité des données n'est pas au rendez-vous, bien entendu, tous les usages qu'on a souhaité développer ne vont pas être opérationnels. D'où ce lien avec le côté réglementaire qui force à faire les choses de manière carrée. qui est encore une fois plutôt vertueux dans notre approche. Voilà, et du coup, on a décidé de pousser le curseur un petit peu plus loin avec un partenariat où pour le coup, on intègre la problématique data. Donc du coup, pour bien démarrer, on va intégrer un questionnaire de maturité data dans MyDPO. Donc pour nos clients qui utilisent la plateforme ou pour tous les autres, en tout cas, l'idée, ça va être vraiment d'évaluer votre maturité, intégrer à votre registre. Et donc du coup, de faire cette évaluation sur plusieurs points, notamment la culture et compétences data au sein de l'entreprise, le potentiel data, la stratégie que vous avez en place, et puis l'organisation et la gouvernance. Donc du coup, l'ensemble permettra en fait de justement identifier s'il y a des pistes d'amélioration et sur lesquelles le data shooting pourra notamment vous aider. Donc c'est ce qu'on va intégrer. Voilà, c'est un partenariat qui se renforce. Je vois qu'il est déjà à 11 heures. On n'a peut-être pas répondu à toutes les questions. Je vois qu'est-ce qu'il en reste une ou deux petites questions. Je vois que Jérôme a prêté un certain nombre de questions. Il y a des questions d'éditeurs, enfin éditeurs projiciels. Je vois que le sujet des éditeurs, parce qu'en fait, les éditeurs se posent souvent la question dans le cadre de leur développement logiciel, comment intégrer ce sujet RGPD ? C'est des questions très récuentes. Nous, on travaille avec pas mal d'éditeurs logiciels qui cherchent à valoriser leurs propres données. D'ailleurs, petite info, on a un webinaire sur le sujet la semaine prochaine pour les éditeurs logiciels. Mais effectivement, le sujet RGPD, dans la réflexion de leur parcours utilisateur, parcours client, se pose souvent. Donc je vois qu'il y a eu deux questions sur ce sujet. Voilà. Bon, écoutez, vous avez ici... Ah, Jérôme, on ne t'entend pas. Oui, je vous fais mes salutations, je vais devoir vous quitter. Merci beaucoup, Jérôme, pour ta participation ce matin et le retour d'expérience. Merci à tous pour avoir assisté ce matin à ce webinaire. Si vous avez des questions, on va rester encore quelques minutes en ligne sur le chat. Donc n'hésitez pas, on pourra y répondre. Et puis sinon, il nous reste à vous souhaiter une excellente journée. Je pense que Gaël se joint à moi pour ça. Je te rejoins pour souhaiter la bonne journée et pour... Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions suite à cette présentation. Encore une fois, Marine et moi, on vous tiendra au courant même sur les évolutions sur cette évaluation de la maturité dans le cadre de MyDPO. Et on se fera un plaisir de pouvoir partager avec vous sur le sujet. Merci à tous. Très bonne journée. Merci, Marine. Merci. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501